Axel, de quoi allons-nous parler ? On va parler d'une petite rubrique qu'on va mettre en place qui va s'appeler « Jeux et Rôles ». Tu veux dire, dans une chaîne de jeux de rôle, on va parler de jeux et de rôle ? Mais on va parler mécanique, mais aussi roleplay. Histoire, parce qu'on sait que je maxe beaucoup sur la mécanique, parce que je considère que le roleplay c'est acquis. Mais Matt m'a fait remarquer avec beaucoup de justesse que le roleplay, pareil, on peut donner des conseils, des trucs comme ça. Et ça va être le but de ce segment. Cette semaine, je vais aborder... Alors, ça parle un peu de mécanique, mais c'est vraiment pour développer le personnage. Comment, avec un succès classique, on peut arriver à faire juste autre chose que c'est bon, vous avez réussi, continuer ? En particulier, tout ce qui est, par exemple, un jet d'arcane, de connaissance de la magie, l'histoire, le savoir, tout ça, etc. Et il se trouve que, dans cette même table, j'ai un magicien qui fait des beaux jets d'arcane, et à chaque fois qu'il fait des jeux d'arcane même corrects, même pas exactement la critique, j'en profite pour lui expliquer comment il a appris ça. Donc, en gros, j'ai commencé, sans m'en rendre compte, à lui parler de son école de magie. Je n'en avais jamais parlé avant. Et donc, j'ai commencé à lui développer son prof. Et là, je commence à me dire, je devrais vraiment faire un personnage de ce prof, en fait, qui, je te rappelle, quand le docteur machin t'a expliqué, et donc, utiliser ses... Et donc, peut-être en faire un PNJ qui pourrait, peut-être, surgir plus tard. Mais je me suis dit, tiens, ce serait un très bon moyen, en fait, pour lorsqu'on commence une campagne, et qu'on n'a pas obligatoirement des personnages hyper écrits au début, ou un petit peu, mais pas une tonnace, on peut utiliser ses jets pour demander, ok, t'es un expert en discrétion, ou t'es un expert en histoire, ou t'es un expert... Comment t'as appris ? Qui t'as appris ? Et le joueur peut te dire quelque chose, peut être quelque chose de très court, et puis plus tard, deux, une partie plus tard, trois parties plus tard, tu leur demandes, et tu continues à creuser. Et comme dans les films de Kung Fu, où quand tu as le mec qui va se battre, et qui va utiliser la technique de la menthe religieuse, ou de la cigogne, il a un flashback, il se rappelle son maître qui lui apprennait comment utiliser la technique de la cigogne, et tout d'un coup, le maître devient un personnage, alors qu'il n'est pas là présentement, mais il existe, et ça crée un background au fil de l'eau. En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable, dans n'importe quel jeu où il y a des compétences, où on fait des jeux de compétences, et on peut, encore une fois, pas toujours, le but c'est pas de plomber chaque jet avec ça, mais ça permet, au fil de l'eau, de créer un background qui n'était pas obligatoirement là, d'introduire des PNJ qui n'était pas obligatoirement pensés au début, si on reprend l'exemple du professeur, qui apparaît dans un jeu de compétences, où on se rappelle de quand tu étais en fac de magie, il t'apprenait les trucs sur les mondes parallèles, et les différentes sphères de magie, si un jour, on décide, et que tu l'as fait 3, 4, 5 fois, à travers une longue campagne, le jour où tu rencontres le professeur, c'est un PNJ qui, alors qu'il n'a jamais été là présentement en vrai, mais qu'il était juste en souvenir, tout d'un coup, ton PNJ est déjà introduit, il a déjà une place, le joueur est déjà en lien avec lui, et ça s'est fait au fil de l'eau. Et je pense que c'est un truc qui marche vraiment pas mal, et que je vous conseille fortement d'essayer, pour, certes on parle un peu de mécanique, mais c'est surtout en fait le rôle, comment approfondir votre rôle de votre personnage, n'hésitez pas, si le MJ ne le fait pas, faites-le vous, n'hésitez pas à réfléchir, pourquoi vous vous maîtrisez, comment vous êtes devenu un ADD, par exemple, vous avez des maîtrises dans des compétences, comment, pourquoi vous avez une maîtrise dans des compétences, qu'est-ce qu'il vous a appris, et même de vous faire une petite réflexion sur ça, ça va vous permettre de développer des choses que vous pouvez glisser après, en jeu, et si, encore une fois, même le MJ ne vous demande pas en tant que joueur, vous pouvez me glisser, ah tiens, fais-moi ton jet de discrétion, et que tu dis, ah oui, je me souviens quand mon maître dans la guilde des voleurs m'apprenait à me faufiler entre des fils avec des bouteilles et des clochettes, je me rappelle de John, mon prof, et ça peut être aussi rapide que ça, et après on passe, mais si vous le faites à chaque fois, déjà, ça peut peut-être donner envie aux autres joueurs de le faire, et vous allez étoffer, étoffer, et vous allez vous rendre compte que même en improvisant ce background, parce que vous n'êtes pas obligé de tout prévoir à l'avance, vous allez vachement étoffer votre personnage sur des simples jets de compétences. Carrément, et moi, quand tu m'en as parlé, parce qu'évidemment, on parle un peu des émissions avant de venir vous voir, on essaie de préparer et de ne pas être des pignoufs totaux, je me suis dit que ça serait une super méthode de création de perso, en vrai. Alors, techniquement, dans l'old school, on part avec un personnage qui doit avoir un background qui tient sur un ticket de métro, et je crois que c'était Gigax qui disait les six premiers niveaux à Dungeons & Dragons, c'est le background du personnage. C'est une excellente réflexion, donc je suis d'esprit de ne pas révolutionner le monde de drôles avec cette idée, non, c'est pas vrai, je veux le dire. Mais en vrai, rien n'empêche de se mettre dans une aventure, de faire les premiers jets et de voir en fonction de comment tu réussis et échoues, tu racontes et tu mets tes points en fonction de ça, histoire d'avoir un perso qui va coller à ce qui se passe, et en plus, dans lequel tu vas t'investir au fur et à mesure et que tu vas pouvoir approfondir. Et en plus, c'est un super outil qui est, je trouve, facilitant pour que les joueurs prennent en main un peu la narration, mais pour eux, donc avec des personnages qui sont liés à eux, avec du monde qui est lié à eux, et qu'on va pouvoir élargir après pour que les joueurs proposent des idées pour le monde un peu plus global. Rien n'empêche qu'à un moment donné, le joueur, il se dit, attends, on croise ce PNJ-là, paf, un flashback, paf, une scène d'exposition sur savoir ce qui s'est passé, comment on s'est rencontrés la première fois, même quand ça n'a pas de lien avec leur personnage. Et je trouve que du coup, c'est un super outil pédagogique pour amener les joueurs à se libérer un peu. Voilà, donc si vous êtes MJ, n'hésitez pas à utiliser ces moments pour aider vos PJs à approfondir leur personnage. Et si vous êtes PJ, n'hésitez pas à réfléchir à pourquoi vous êtes bon dans telles compétences, qu'est-ce que ça veut dire sur votre passé, comment vous l'avez appris, et de temps en temps, sans forcer le truc en permanence, mais de lâcher un petit bout de ce passé. Et en plus, c'est cool parce que ça évite au MJ les backgrounds de trois pages de long qui sont souvent compliqués, alors que là, c'est complètement organique dans la fiction. L'autre truc que j'essaie de faire, alors ce n'est pas les compétences, mais c'est la même idée pour développer le background. Je développerai peut-être ça plus longtemps une autre fois, mais c'est ce que j'appelle les histoires au coin du feu. J'essaie de le faire, je n'y arrive pas toujours, mais j'essaie à des moments de transition, de voyage, qui est entre un lieu ou un autre lieu, de dire à mes joueurs, ok, vous avez passé une semaine dans un fiacre à vous déplacer ou à cheval ou à pied et il n'y a pas eu de rencontre ou de machin. Vous n'êtes pas resté silencieux comme des cocos pendant les années. Normalement, quand vous faites une rando, vous parlez quand même avec les joueurs. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Souvent, je demande à un joueur quelle est la question qui te brûle les lèvres sur tel autre PJ ? Pose-la lui. Et donc, il pose, il y a un début de discussion qui commence. On peut avoir même parfois la moitié d'une séance qui est juste ça où les joueurs qui discutent et qui apprennent juste, tu vois, où ça peut être pendant ce voyage et ta pensée à ton passé, de quoi tu te rappelles, etc., pour essayer avec les joueurs et autre chose que juste des personnages monolithiques qui sont juste là pour affronter la nouvelle épreuve qui vient. Donc, les histoires au coin du feu, c'est un truc qui marche bien aussi pour ce genre de choses. c'est un très bon complément en plus, en vrai, et qui permet aux joueurs de se découvrir, notamment entre des gens qui ne se connaissent pas, de rp un peu ensemble. C'est une très bonne idée que je piquerais et que je mettrais en marche dans Game of Thrones, Peter, donc sois prêt. Voilà, je te le dis, tu es sur le chat. Donc ça, c'était le rôle, alors parlons du jeu. Il y a donc deux autres moteurs dans la mythologie, notamment grec, qui sont extrêmement importants, mais qu'on retrouve évidemment dans les autres mythologies, qui vont être la Moïra, donc le destin, et l'hubris, donc l'orgueil. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'hubris et la Moïra ? On met des compteurs, on lance des dés, on a des stats ? On met des compteurs, on met des stats, exactement. On va faire deux choses. Alors la Moïra, donc le destin, on va pouvoir avoir la narration prophétique comme j'en ai parlé, une prophétie floue, etc., mais vu qu'on aime bien quand ce n'est pas tout blanc ou tout noir, eh bien on va faire en sorte d'agir ou pas en suivant le destin et d'agir en luttant contre le destin. Ok. C'est-à-dire si on réalise ce qui est prévu pour nous ou si on va à l'encontre et on peut imaginer une horloge un peu comme dans les Apocalypseries, dans ce qu'on retrouve dans Horrific, etc., etc. Alors une horloge, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a donc issu des jeux comme Apocalypse World qui ont passé, qui ont utilisé un compteur qui a une forme d'horloge qui a été découpée en différents croissants. Alors en fonction des jeux, les croissants ne sont pas les mêmes et en fait, à chaque fois que quelque chose, par exemple dans Blade in the Dark, pour ne pas le nommer, il y a des compteurs qui sont ces formes d'horloge et par exemple, on dit les gardes sont prévenus que vous êtes en train de cambrioler la maison, ça c'est l'horloge et à chaque fois que les joueurs vont faire des jets qui ratent ou qui d'après vous atterrent l'attention, on progresse et on fait un clic et puis quand le camembert est rempli, l'événement se produit. Ça permet de mettre de la tension et que les joueurs visualisent l'horloge. Et donc la Moira, c'est assez simple à mettre en place. Au début de la partie, le joueur va choisir des choses qu'il veut faire, qu'il voudrait voir son personnage faire. est-ce que ça va être sauver la veuve et l'orphelin, est-ce que ça va être détruire le panthéon complet, est-ce que ça va être etc. Et vous pouvez en faire des horloges. Et à chaque fois que le personnage va aller à l'encontre ou vers ce destin, vous pouvez cocher cette horloge. C'est-à-dire un exemple précis par exemple. Un exemple précis. On joue un tueur de dieux et Benzou, ce salopard, au hasard, malheureusement, a participé à la mort de ma femme et ma fille. Salut Kratos. Si je me rappelle bien, c'est peut-être un peu aléatoire, mais voilà. Eh bien, on va dire je veux me venger. Je veux me venger. On va rester vague, on va dire je veux me venger. Donc ça, c'est un peu le destin de Kratos. Ça pourrait être de tuer Zeus, du coup. on est d'accord. Sauf que dans ton histoire, à un moment donné, il va falloir que peut-être soit tu ailles vers cette vengeance, que tu décides de tuer Zeus pour parler simplement ou que tu décides que si tu tuer Zeus, malheureusement, il va y avoir plein d'innocents qui vont en souffrir parce que Zeus était en train de s'occuper de, je ne sais pas, des récoltes ou j'en sais rien, bref, etc. Il fait peu de choses bien pour l'humanité de Zeus. Disons que tu es face à un dilemme et en fait, tu décides de tuer Zeus. Paf, ton horloge se remplit et donc tu as accompli une parade de ton destin. Ok. Et bien, ça va avoir une conséquence narrative certaine de ses morts mais on peut imaginer d'y relier à une mécanique. On peut imaginer de se dire et bien là, ça y est, tu prends la main de la narration et tu vas raconter quelle est la conséquence de la mort de Zeus. Pire, tu vas gagner un pouvoir. Tu vas récupérer une partie des pouvoirs de Zeus ou tu vas en souffrir des conséquences. Tu vas te suer de Zeus mais du coup, tu as Hadès et Poséidon qui te sont à tes fesses et tu vas avoir une autre part du Panthéon qui t'en veut fort finalement. Ça, d'accord. Ça, c'est les conséquences narratives qu'AMG va trouver pour un événement Game Changer mais toi, l'idée, c'est que si tu gamifies ça avec un compteur, c'est que chaque acte qui va vers ce destin-là fait progresser le compteur et quand le compteur atteint des certains, j'imagine, mais pour le moment, la logique, avant que, mon Dieu, tu arrives contre ton destin, si tu suis ton destin et que tu rentres le compteur, il doit y avoir des marques où il se passe des trucs, c'est-à-dire que genre à la première coche du compteur, le joueur gagne un pouvoir donc il a envie de gagner ce pouvoir-là et quand il gagne la deuxième coche, j'imagine qu'il vaut mieux prévoir le joueur ce qu'il va gagner à chaque compteur parce que ça, tu vois, le gamifie, ça donne envie. et troisième coche, il a le droit de raconter donc il prend un contrôle à un moment sur l'heure et donc tu pousses le joueur à essayer de fulfill, de remplir son destin en lui proposant des milestones, excusez-moi, je fais mon Vendamme ce soir, de remplir ses moments clés dans sa progression de son destin avec des petits trucs, des carottes pour lui donner envie d'aller taper chacune des... Des carottes ou évidemment des bâtons parce que quand tu tutes eux, rien ne t'empêche de te faire maudire à la fin. D'accord, mais idéalement, il faut que tu préviens le joueur de ce qui peut se passer ou pas à chaque moment clé de... Après, ça, je trouve que c'est un peu à la discrétion. Oui, tu peux, mais je sais, on a eu une discussion très intéressante sur le Discord. Certains joueurs n'aiment pas le bâton et ne veulent pas savoir qu'il y ait un bâton finalement. Donc, tu peux ne pas les prévenir et à la fin... Tu peux mettre que des carottes et puis les bâtons, tu les caches. C'est ça, exactement. Et tu ne préviens pas qu'il y a un bâton, un gros bâton à la fin. Mais du coup, ça dépend. Moi, j'aime bien prévenir les joueurs. En plus, ça fait qu'ils ont envie d'y aller ou pas. Et donc, si tu fais des choses qui ne vont pas pour résoudre ton destin, tu vas réduire... C'est ça, ce... Tu vas réduire ce compteur et donc, tu vas éviter d'aller peut-être vers la tragédie finale du héros grec où tu vas avoir d'autres conséquences, finalement. Alors, ce sera peut-être plus narratif, mais peut-être que Zeus va tuer d'autres familles, que tu vas te retrouver à servir les dieux, ce genre de choses. Ça veut dire que, techniquement, c'est presque comme du pex, en fait. C'est un peu du pex et c'est du pex... Pardon. Alors, c'est du pex que je trouve intéressant parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le système du pex. je trouve que, des fois, ce n'est pas très organique lié à la fiction et donc, du coup, ça permet justement que tu remplis tes compteurs et tu gagnes un pouvoir, tu gagnes une capacité, tu gagnes ce genre de choses. Donc, tu as dit qu'on pouvait réduire son compteur, c'est-à-dire qu'on peut perdre du pex ? Eh bien oui, on pourrait perdre du pex. On pourrait devenir moins puissant mais aller à l'encontre de ce destin qui pourrait... On peut imaginer, d'ailleurs, que le destin est tragique et donc, soit tu vas vers ce destin et tu deviens plus puissant, ce qui est un peu le cas de la plupart des héros. Ils deviennent plus puissants mais ils se précipitent vers la mort ou la souffrance. C'est ce que j'allais dire. C'est ça qui m'a l'air vachement bien là-dedans. C'est qu'ils se font un destin avec une cloque de destin, avec des milestones qui sont de plus en plus fortes quand tu montres et ils savent que quand ils arrivent à la fin, quoi qu'il arrive, ça va mal finir ou ils vont mourir parce que, voilà, c'est la fin. Donc, au bout d'un moment, si tu veux garder ton perso, il faudra peut-être être intéressant de descendre en pex pour rester en jeu. Ce qu'on retrouve un peu dans l'excellent livre, d'ailleurs, de... Ah, le nom du vent de Patrick Rothfuss où, justement, on est... Alors, c'est la partie un peu méta, le livre est du point de vue d'un mec qui raconte ses mémoires et en fait, qui est devenu beaucoup trop humain parce qu'il en avait marre de ses pouvoirs, quoi. Et il lui arrive des bricoles, voilà. La deuxième chose, c'est l'hubris. L'hubris, donc, pour faire un petit rappel du début de la... Voilà. L'hubris, c'est l'orgueil. C'est le péché des dieux grecs, finalement. C'est un peu tout le... C'est tout le moteur des dieux grecs, c'est qu'ils fonctionnent à l'hubris. Donc, ils veulent faire mieux, plus que les autres, etc., etc. Ils veulent qu'on se souvienne d'eux. Et l'hubris, c'est une mécanique qui est beaucoup plus facilement, je trouve, peut-être, intégrable que le destin, donc la Moïra. C'est une mécanique qui peut être très simple. Ça peut être, par exemple, relancer des échecs, réussir des choses un peu simples, on va avoir une jauge qui va s'incrémenter, une jauge d'hubris. Donc, par exemple, je fais mon jet, je rate, mais j'ai vraiment très envie de réussir. Bon, je vais compter sur mon orgueil et sur ma puissance de mes divines ou divines, et cette jauge, elle va s'incrémenter. Sauf qu'à la fin, on va se... Globalement, pour faire simple, on va plus se sentir pisser et l'hubris va exploser. C'est ce qu'on nous apprend dans ces histoires-là. L'hubris finit par exploser et l'hubris finit par se retourner contre le joueur. Donc, par exemple, oui, c'est cool. Dans un jeu de rôle, le nombre de relances que tu pourras avoir, relances qui ont une mécanique très classique dans le jeu de rôle, en fait, il y aurait un compteur de relances de plus t'en utilises, plus t'arrives à la limite où si tu passes un certain truc, tu te prends un taquet du monde qui fait, OK, mec, t'as trop relancé, t'as trop joué le héros, donc tu te prends un taquet dans la gueule. Exactement. Tu as trop tordu la réalité, finalement, ça va avec la gueule. Oui, c'est très bon. Tu as trop tordu la réalité, et bien là, boum, retour de bâton. Et là, on peut laisser un choix au joueur. C'est toujours la même chose, parce qu'il faut que les joueurs gardent leur argentivité, donc le choix qu'ils ont et le contrôle de leur personnage. Tu laisses un choix au joueur. Soit tu laisses le MJ raconter comment tu te prends un retour de bâton, soit tu luttes. Mais si tu luttes, les conséquences peuvent être encore plus sérieuses et douloureuses pour le personnage ou mieux son entourage proche, donc PJ et PNJ, Moi, ce que je trouverais très marrant, c'est que quand les joueurs acceptent de prendre des défaites ou des échecs bien cuisants, tu peux faire redescendre l'horloge du bris. Et donc, s'ils veulent continuer et ne pas se prendre le taquet final de l'univers qui leur met une grosse claque, il faut qu'ils apprennent de temps en temps à échouer. À échouer. Et je mettrai, c'est une petite aparté, si vous avez des joueurs qui aiment réussir et qu'ils sont un peu pas des mini-mixers, mais des gens qui aiment gagner finalement, ça peut être une bonne manière de leur apprendre à ne pas trop le faire finalement. Assez ludique, assez rigolote, mais ça peut marcher. En tout cas, leur faire accepter l'échec. Exactement. Alors, on me dit que je dis un fourbe et Cortex dit que carotte et bâton sont utiles en transparence et en bonne intelligence et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est aussi, je pense, une bonne manière d'apprendre à se servir de toutes ces mécaniques-là. Très bien. Donc, voilà pour moi comment on peut rendre des choses mythologiques. Alors, moi, j'ai appelé ça Moira et j'ai appelé ça Moira et Hubris, mais on peut évidemment les renommer en fonction de la mythologie dans laquelle on va jouer. Mais c'est tout à fait adaptable. Vixen qui me dit si je joue un demi-due orgueilleux, bon courage, je crois que c'est T-Ex-Shet. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais tu vas mourir plus vite puisque tu vas réussir plus vite ton... Tu vas utiliser de l'orgueil à fond la caisse, tu vas te prendre des baffes et puis après, tu vas utiliser ton destin et tu vas arriver à ton destin plus vite et quand tu as fait ton destin, ton personnage, il est fini. Soit il est transcendé, ça devient un dieu qui disparaît, soit il meurt, soit il se prend une fessée par les dieux. En tout cas, tu sais que ton personnage est terminé quand tu es arrivé au bout du truc. Donc si tu veux continuer, si tu veux le jouer de manière éclair, parfait, tu as brûlé, tu es là, tu es un vrai héros grec globalement puisque les mecs crament leur destin et genre Bélérofond, parce qu'on connaît Pégase mais on connaît peu Bélérofond, Bélérofond c'est le mec sur Pégase et le Pégase c'est juste son canasson mais à la fin, le seul qui survit c'est le cheval. Donc Bélérofond il n'en pouvait plus, il a eu plein de, il a pété la chimère et à la fin, il s'est dit moi je suis un dieu, il a pris le Pégase, il a tracé vers l'Olympe en disant voilà j'y vais le gars et puis Zeus il a fait blam, il lui a mis un éclair, il l'a défoncé, il l'a tué net, il a récupéré le cheval et il l'a fait brouter dans ses prairies. En gros, on retient le cheval et pas le cavalier alors que le héros c'est le cavalier. Donc voilà, c'est le mec qu'il a décidé de cramer ses jauges très vite. Bravo monsieur. Donc je pense qu'il y a plein de variantes à trouver. Petit aparté, on propose ce segment mais ce n'est pas des vérités générales donc si vous avez d'autres idées on peut en discuter sur le chat mais on peut aussi en parler sur le Discord où on a plus de temps de développer. Et là où tu as raison Peter, c'est cool en tant que joueur de pouvoir choisir quand il va échouer pour créer plus de jeux. Oui, mais ça demande entre guillemets la bonne table parce que des fois ce n'est pas facile de savoir quand échouer. C'était notre première fois où on faisait le segment jeux et rôles. Exactement. Très bien. Et on en aura plein d'autres. N'hésitez pas à nous dire dans le chat sur notre tournoi réseau sociaux si vous trouvez ça intéressant et si vous continuez sur jeux et rôles. En tout cas... On a plein d'autres idées qui nous ont été données notamment par Vixen et Cortex les habitudes du Discord donc on va essayer plein de choses sur ce format de la création de mécaniques mais aussi du décortiquage de mécaniques déjà existantes. Il y a plein de mécaniques que j'ai envie de regarder. Et voir peut-être même de la réparation de mécaniques quand on trouve qu'il y a des trucs qui sont cassés et tout nul. Donc on va faire plein de choses sur ce segment. Et donc je vous souhaite un petit au revoir pour ce segment. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada